Hey salut les gens c'est Sainte on se retrouve sur U4 avec toute la team coucou Baudave, coucou Erdarin, coucou le signeau noir et si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas à faire du multi view à regarder les trois vues en même temps c'est pas très compliqué vous avez tous les liens en bas dans la description ouais c'est ce que je suis en train de me dire il me semble que tu avais un logiciel pour ça je le rajouterai dans la description de mes vidéos aussi c'est un site en fait où tu importes les vues et tu les cales après si quelqu'un le fait au moment où vous le faisais ça crée un lien donc vous pouvez le mettre en commentaire comme ça tous les autres peuvent juste claquer le lien et ils ont les trois vues synchronisées et tout je te montre le signe comment faire avec plaisir il faut que les vidéos soient sorties du coup donc ça fait un lien différent pour chaque ouais il faut que les vidéos soient sorties évidemment c'est pour ça qu'on peut pas le faire à l'avance nous allez est ce que vous avez repris en main vos pays oui ouais pas de souci je dépense quelques points militaires parce que je sais plus je vais parler de ce qui s'est passé pour moi justement mes points militaires ont baissé et ils voient des emprunts il s'est passé beaucoup de choses il s'est passé qu'il est temps pour moi alors les points militaires c'est parce que j'en avais trop j'ai investi dans des généraux quelques-uns donc j'ai des généraux alors beaucoup de généraux en vrai la moitié des points militaires ils sont passés pour avoir quelques généraux avec du siège et le reste des points militaires je les mis dans tunis et et puis athènes pour faire monter pour pouvoir en faire des ports commerciaux plus tard et j'ai emprunté la petite somme de 7000 pièces d'or 7088 une bagatelle vous inquiétez pas pour pouvoir faire les six bâtiments ici de quartier des officiers pour m'augmenter mes limites terrestres parce que prendre 20 d'intérêt d'impôt par mois c'est beaucoup moins cher pour moi que d'être en dépassement de 30 de force et il va falloir monter les forces et j'ai d'ailleurs recruté ici une petite armée à 35000 qui va apparaître bientôt en prévision de la bataille contre l'automant allez je relâche la pauvre moi de mon côté aujourd'hui mon petit objectif ça va être de remporter une mission qui va me permettre d'avoir un événement formation d'un ordre croisé j'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter il manque encore trois dans deux provinces à convertir j'en ai trois en cours ça devrait bien se mettre alors je remets en pause très rapidement je viens de faire des emprunts ce qui fait que du coup j'ai de l'inflation et je j'ai un événement qui vient juste de poupée qui me propose de perdre 2 d'inflation merci des événements parce qu'après tout l'année et donc je suis passé de plus 100 à plus 62 par mois voilà ça en tout cas un peu bas ah oui quand même ah bah 20 d'emprunt et 20 de mercenaires en plus plus évidemment je fais des canons alors moi j'ai quasiment les mille de thunes qu'il me faut pour développer la halle au droit de cracovic qui me fera gagner un marchand supplémentaire ça va faire du bien à l'économie tu m'étonnes alors nous on avait une guerre en cours avec la bohème mais se démerde j'ai à dire que je suis le plus pauvre de nous tous sûr de ça oui à et moins 7000 quand tu regardes mon solde de bancaire et a marqué moins 6700 on en repart dans un mois on verra qui est le plus pauvre allez il vient de sortir et de la coalition la laudra c'est parti en même temps la ronde est en train de se faire défourrailler par le bohémien moi je suis en train d'augmenter mon armée donc je devrais pouvoir plus facilement td je sais pas trop pourquoi le bohémien m'a invité mais pour le plaisir alors est ce qu'il ya toujours le bug ou non il a été corrigé il a été corrigé le bug désormais il a été corrigé on a changé de version ouais je sais pour vous ça a été changé vous qui regardez il ya presque un mois et demi mais oui c'est vrai qu'on a tourné un peu d'avance ouais on a deux trois semaines d'avance donc là je consomme bien des points on peut pas s'empêcher de jouer mais je crois que j'ai quand même pris les impôts de guerre améliorée donc je vais pouvoir les garder oui bah ça forcément bah moi je les ai pas mais bon tu vas quand même perdre des points militaires la dès maintenant même sans ça j'en perds j'en suis quand même plus ah oui non les impôts de guerre améliorée tu les avais oui d'accord bah oui ouais ouais je les ai pris donc ça ne coûtera pas des points mais avant c'est tu payais dans j'en gagnais oui c'est sûr à temps gagner quand même bah ah oui avec le bug ont gagné des points là je vais juste pas en perdre quand même une sacrée différence de deux par mois c'est plutôt pas mal ouais donc je peux avoir la technologie admin mais je vais pas la prendre à moins qu'elle ne me mettent en assez va me faire dépasser me faire gagner des sous pendant huit ans bon ben je la prends allez-vous j'aimerais bien aussi débloquer la doctrine teutonique numéro 4 pouvoir de puissance des missionnaires en plus et un d'influence à deux sur le pape et accessoirement finir les doctrines réserves militaires dans la vraie fois plus de 20% ça va être bon ça l'autriche me propose des trucs alors commerce en séville alors moi on m'a parlé dans les commentaires alors pareil je suis désolé pour le viewer qui m'en a parlé mais ça fait un moment qu'on est dans l'épisode 2 et on est dans le 18 qu'on a parlé non c'était sorti cette semaine donc bon ça vous donnera à peu près une idée de l'avance m'a dit qu'il y avait une mission pour le danemark qui permettait de mettre une tatane au à comment aux différentes cités du saint empire là et qu'a priori ça permettait derrière de pas mal s'éclater sur sur le truc mais en fait pour la faire il faut que je débloque reconquérir l'estonie reconquérir l'estonie c'est taper sur le teuton bouffer novgorod et tout donc malheureusement je ne pourrais pas la faire dans ce let's play je m'excuse d'avance du coup pour pour les viewers mais ce ne sera pas possible une partie perso avec le danemark je me fais plaisent et pour l'événement que tu avais eu là qui faisait pop et des régiments de ah oui où il fallait égorger les nobles ou ou laisser pop et les gens non mais justement avant celui qui est juste avant celui qui faisait pop et genre cinq fois sept mille séparatistes suédois il fallait prendre cette celle ci ouais ouais bah ouais bah je crois que c'est celle là où j'ai choisi justement buter les nobles parce que on était en angleterre j'avais autre chose à foutre et du coup j'ai buté les nobles quoi bon à la chute de moscou boda on est en guerre dans un mois ok j'emmène mon armée je vois que t'as fait trente mille hommes mais tu vas pouvoir les porter ouais en deux fois ouais ça marche moi je peux prendre une réforme gouvernementale j'hésite un peu je pense qu'on va prendre ouais ça c'est pas mal que je vais intégrer les moscovites ça va faire gagner 100 points diplo j'ai une culture moscovite qui va être accepté direct je vais gagner de la valeur pour beaucoup partir là dessus ouais on a pris un emprunt ça va ça va désolé pour la pause il faudrait pas que l'ottomant rentre dans la coalition est-ce que cochefarce non jusqu'oche gazimuth non on va commencer à construire tant pis pour l'emprunt et on est parti et moscovie moscovie alors j'ai pas encore tout l'état mais quand je l'aurai bon la saxe sérieux là il est où le suédois là viens taper la saxe suédois taper ouais je l'ai mis en je l'ai mis en siège donc il fait ce que je lui demande quoi non mais j'ai pas l'habitude d'accord j'arrête de m'entraîner je vais aller leur mettre une baffe c'est bon allez c'est la croisade qu'on nous j'étais tranquillement en train de m'entraîner sur ma capitale et il faut que je bouge parce que il y a un peon qui est en train de d'assiéger des petites provinces à deux ronds là c'est incroyable vraiment dur étrangement quand il y a des quand il y a la fin des guerres j'obtiens pas grand chose ouais c'est bizarre qu'ils te filent pas plein de thunes ouais là j'ai gagné tant spirituellement t'étais un sacré support mais c'est ça mais oui allez viens je prends un mais il a il a capturé ma province où j'expulsais les minorités le fumier c'est tellement pas gentil des sièges ont tout ça alors les ou mon portugais là avec de 29000 hommes t'a été prendre une province à à trois kilomètres de toutes les oui parce que en fait j'attendais ma deuxième part de l'armée on est où là on bat oui je pense bien c'est pas mal on a bientôt terminé notre première colonie au moins t'as pas pris trop de risques voilà je dépense pas mes points que les militaires sur les sièges toi reviens on va faire un petit casus belli sur les micmacs tiens on peut faire ça c'est une micmac bah ouais les micmacs tu embêtes les pauvres indiens bah on va voir si les les fusillés marines ils sont de taille face aux micmacs boudaf tu peux enlever une partie de tes troupes pour les envoyer au nord quand ils peuvent faire des bateaux les gazimucs ouais non bah c'est arabe oui mais c'est contre les troupes de gazimucs ouais je crois ouais c'est ça t'es sérieux regardez là fais attention boudaf ici il peut débarquer de l'ombre et te stack white et tes soldats j'ai gagné quatre balles sur cette guerre bah bravo bel état d'esprit alors que j'ai été dessiégé mes provinces moi même on dira pas que j'ai rien fait c'est clair on va prendre c'est vrai qu'on avait ça qui tournait c'est bien ça pour l'instant personne de guerre qu'est ce que j'ai pris l'emprunt il faut combien pour rembourser à 340 balles qui attend j'ai fait quoi deuxième croisé croisade matin je peux faire une je peux prendre des terres on est d'accord normalement oui avec une croisade peut-être pas ouais ouais non non si c'est bon il a renommé sa croisade du coup on va aller là après ce sera collé on va prendre ce truc là même s'il bouge il sera toujours collé c'est le siège à 64 faut pas qu'il se sente obligé de tomber tu vas on a dit que tu visais le 99% dans cette série 70 ans l'échec à 99% oui l'échec à 99% c'est vrai ce qui est beaucoup plus dur alors il ya plus de trop pas gazimuc merci qu'est ce que tu fais toi tant tant allié avec moi est en train de perdre la guerre je vais pas les siéger gazimuc quand même je sais pas où c'est où est son armée pas de souci l'une bourg lune de altmark c'est pas ça le marque ça se trouve mon seul allié dans le saint empire va disparaître ce serait terrible ah bah oui il ya plus de siège à faire il ya plus que ce qui est à droite là très alors là ça va chier j'attaque le saint empire non je déconne comme j'ai oublié de mettre mon général sur mes mercenaires je peux pas y aller tout de suite j'avais une prêve avec la france il t'a pas cassé une alliance ou un truc du genre je crois que c'est elle qui a cassé en fait et on prend et si tu veux tu peux me rendre mes troupes voilà comme ça on va enfin avoir suffisamment de place pour nos bateaux même pas à 60 sur 68 bon bah tant pis n'a pas assez de place pour davat et siège ah ouais bon bah je pensais intégrer ce con mais du coup bah je vais intégrer celui-là peut-être ici hop là et une en moins que je me ferais le moins 75 hippie allez améliorer les relations avec le portugal ça me paraît pas nécessaire bon daff il part dans l'ombre en bas je fais le même look il va surgir vertical ou à mid à gauche les trucs que tu as siégé attitude dominatrice ah ouais tiens ok ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'il va vouloir faire une up sur toi bah non justement c'est moi qui suis dominatrice envers lui mais tu m'étonnes faire une up sur lui bah en vrai exactement oui tout à fait puisque puisque de toute façon il vient de bouffer le soleil et que j'avais dans le saint empire donc je suis totalement dominateur envers lui et tu parles de qui du lune bourre un petit chiotte violette clair et je le savais qu'il allait surgir à téké ou à mid alors surtout l'attaque pas je ne vois pas moi qu'est ce que j'ai fait il y'a exil et il arrive à téké quoi on va améliorer les relations tu te mets à mid ben non parce que si tu l'attaques tout ça c'est des montagnes la colline et au plateau tu vas perdre beaucoup plus de manpower que lui donc reste tranquille à mid et enlève la mais la moitié de tes forces à mid ou juste dix mille hommes seulement comme ça avec un peu de chance il attaquera il s'enfuit qui a été trop bois il a fuit bon on va pas faire des tas pour l'instant parce qu'on voit pas trop les points allez là on y est presque 2% de chance d'être découvert ça devrait passer cette fois c'est barré j'amène mes canons à trébisande ce qui devrait normalement permettre de faire rendre le château c'est ça c'est grâce au développement tribal on est d'accord c'est pas son vrai coup la boscowic s'attaque à la crimée lol c'est en blague ah parce que l'ottoman vient pas le défendre du coup comme par hasard bah l'ottoman pourtant on lui enlevé aucune troupe il arrive sur tes quais il est quand même pas très très il est quand même pas très en forme vas-y 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 tu vas pouvoir le défoncer bien joué bien bien joué excellent le défoncer il a des techs d'avance par rapport à moi oui non mais là tu es en défense dans les plateaux tu es à 2 contre 1 tu vas le ruiner ça va ça expire en 1536 la revendication faut se détendre je félicité conjugale alors ni kazan ni ottoman ne viennent je pense que c'est le moment de partir en guerre alors est-ce que prendre une technologie militaire un plus 100% est pertinent c'est la question que je me pose tu peux prendre des généraux avec des points et faire monter le professionnalisme je vois on se trouve et 13000 hommes bravo bouddha replie toi par contre pour te régénérer là on va pouvoir toi pour l'instant je pense que tu peux rentrer au pays d'ailleurs moi je pense aussi parce que regarde la deuxième troupe là je suis en train de la défoncer je pense que tu peux baisser ta maintenance et rentrer au pays c'est fait alors tout affine d'améliorer les relations au maximum très bien il s'est fait dix mille hommes le micmac dis donc alors qu'il n'avait 2000 tout à l'heure on dirait qu'il a senti le vent tourner du coup est ce que quatre fusillés marins sera de taille face à 44 mille indigènes de toute façon quand tu as un ratio de 10 tu te fais c'est à quoi et puis je crois ratio de 10 ou plus non ça c'est une légende ils sont nuls mais les commandes que je crois en plus enfin le moscovite comment il m'a damé le pion le petit bâtard allez c'est parti pour une nouvelle colonisation bah en fait il attaque la crimée eh oui bon alors du coup c'est pas grave tu vois je voulais être sûr mais ouais avare gazimu qui est le gars il a défoncé mais euh bah me saoule un peu tu vois hein euh alors attendez deux secondes les nobles ils cassent un peu les rubignols qu'est ce qu'ils veulent ils ignorent les sous on va perdre instable c'est pas grave je leur file pas 380 balles faut pas déconner c'est clair voilà ici on peut faire ça est-ce qu'on a des choses intéressantes ça on doit pouvoir faire ouais parfait hop bon bah ça me fera juste plus de terre à prendre de moscovite c'est bien ça c'est pas grave ce serait bien d'avoir un deuxième colon en vrai bon alors je pense pas que ça vaille le coup d'amener toutes mes troupes dans le nouveau monde pour le plaisir de taper sur les micmacs hein si parce que tu iras pas taper sur les indigènes sans ça oui pis c'est vrai que dans l'absolu euh j'ai un peu rien d'autre à foutre en fait bah si justement faudrait que je te parle bientôt faudrait que tu me parles bientôt oui j'aimerais bien louer une garde vareg bah attends je redébarque toutes tes armées toutes tes armées toutes mes armées et même mes 4 fusillés marins non tu peux les garder en défense quand les indigènes t'attaquent il s'occupe des indigènes j'ai croisé 12 000 vénitiens à Gazzicumuc oui oui coucou les vénitiens hein euh oui bah écoute pas de soucis euh tu les veux euh tu les veux tous tous tout ce que je peux envoyer oui oui pas tout de suite mais bientôt donc si tu pouvais rester pas très très loin d'accord je commence à te payer dès que tu veux combien tu veux je te propose une pièce d'or par mois euh bah attends mon armée elle me coûte combien oh ouais c'est fou que je paye ton armée en plus elle me coûte 12,70 12,70 tu rigoles ? mêlée en repos déjà ce n'est plus très très pertinent ouais mais tu me fais un tarif d'amis ouais je vais te le faire à 12 ouais ça fait 150 par an ouais c'est bah ça me paraît pertinent au moins solder mon armée si tu veux mon armée une garde vareg c'était gratuit ou comment ça se passe ? ah bah ils étaient bénévoles bien sûr j'en doute pas c'est clair ils se mettaient au service de Byzance hein c'est à dire moi j'appelle Damned immédiatement regarde il faut que je gère mes séparatistes moscovites parfait sens des missionnaires plus 2 influence des repas plus 1 qu'est-ce qui leur arrive ? sens des repas plus 1 oh oh non mais ouais mettons sans parent c'est carré c'est rond et puis euh si je fais un peu de score de guerre je profiterais un petit peu des gains on a qu'à dire ça ouais en général on se fait pas beaucoup de gains avec moi allez hop qu'est-ce que je voulais faire ? ouais ça serait ça 100% est-ce qu'il est loin ? 173, 118 hein c'est pas de mal à veiller c'est parti on va essayer de se faire deux colonisations en même temps pour voir je pense ça passe je pense on peut gérer bon et tu loues mes 25 000 hommes et mes 45 navires quand même avec mon super kraken et ses bonus de blocus comment dire que je m'enfuie de tes 45 navires ah bah bravo et euh je fais comment pour renvoyer la garde Vareng s'il n'y a pas de bateau hein ? tu vas à pied ? tu viens à pied t'as le temps ça dépend t'attaques le teuton ou pas ? ils vont être contents non je t'attaques pas le teuton qu'est-ce qu'il veut ? pourquoi il veut me lancer des barques ? faut pas lancer des barques lancer des barques ? il y a une case d'atterrissmol oui il lance des barques les noblesse suédoise mais tapez lui dessus mais suédois qu'est-ce que tu fais ? oh la la c'est incroyable ça c'est fait le suédois il fait n'importe quoi tu vas sur le siège de gazimuth ? non ? le teuton ? je pourrais soutenir la hollande attendez je m'en pose j'ai l'impression que le teuton n'entend pas oui je t'entends mais je suis en train de hollande ah bah déjà un moins tu veux j'aille sur gazimuth je peux aller sur gazimuth c'est surtout si tu me dis quand il y est comme ça le fort il n'aura pas de régénération quand je vais faire la paix depuis le 6 novembre ouais bah je te vois je voyais pas ton armée elle était cachée sous le mescovite mouaaii au gazimuth vous êtes à trois dessus quoi et une dame ça hop là c'est parti je fais la paix gazimuth donc euh non c'est pas une paix blanche je sais pas si c'est pas la paix de vous demander des répandes je suis pas rassurant que ce soit hyper pertinent c'est vraiment parce que c'est toi le piège de capital c'est parti hop c'est parti voilà voilà comme ça t'as un petit siège tout propre qui t'attend est-ce que je peux faire la paix oh 13 tu viens sur gazimuth sur gazimuth t'as pas du gagner grand chose là je suis à moins 4 13-31 parfait et 13 bols je crache pas je tue allez moscovique est tout en bas je regarde si l'ottoman veut faire la paix ou pas le teuton il est où là ? qu'est-ce qu'il fait le teuton ? le teuton est un peu... voilà il est un petit peu déception c'est ça que tu dis attention quand même le teuton il y a toute l'armée de gazimuth qui revient vers toi et qui sera là dans un an et demi waouh les 1700 hommes il n'y a pas du tout 29000 hommes chez lui fais quand même gaffe on sait jamais dans les montagnes sur une forteresse il est arrivé lui oui d'accord donc là donc là en fait c'est moi qui fais un petit peu mais oh l'ottoman là il y a un moment faut te calmer ohlala ok je misclic sur misclic visiblement oui je l'ai envoyé là et là j'ai abandonné non mais n'importe quoi attendez j'ai plein d'événements là alors excellent gouvernement moi si je devais remettre pause parce que je clique n'importe où 134 du cas ou 200 du cas bon et 200 du cas je le prends qu'est-ce qu'il me propose là des points je prends aussi des points pourquoi on me donne plein de trucs comme ça c'est louche alors j'ai fini de christianiser les plaines de Eurythénie je vais avoir un événement et 100 points à mine quel va être cet événement formation d'un ordre croisé alors je vais faire pause faut lire alors soit je permets la réforme gouvernementale ordre sacré et je gagne 50 points de réforme gouvernementale soit je prends la réforme gouvernementale ordre décroisé pas la différence ordre croisé alors il faut ah là là bon je vais retirer j'ai enlevé la pause pour pas vous pénaliser je n'étais pas très pénalisé t'as 2000 à lire c'est ça ? bon du coup ouais je vais être obligé d'abandonner ça je suis de renvoyer oh merde ils ont tout déciagé là-bas et après de renvoyer là ohlala ah ouais c'est carrément mieux là le truc que je vais avoir puissance des missionnaires plus 1 discipline plus 2,5 tradition terrestre tirée des batailles plus 25 c'est pas mal voilà je vais gagner 100 points de puissance admin c'est un du siège de jaune et reine à ciré alors plus c'est même pas moi qui l'ai eu c'est le c'est la circassie merci qu'est-ce qui s'est passé là d'un seul coup ah il y avait une bataille navale en cours c'est bon j'ai perdu 200 jours pour rien bravo bah c'est bon ça ok c'est parti euh si on voulait il faut 1000 balles pour lancer ça ah l'Autriche m'a rivalisé maintenant je reconvertis à des vitesses raisonnables 14 mois pour convertir une province ça c'est bon j'ai pas gagné un copec dans ta guerre les guerres vénitiennes ça rappelant plus autant qu'avant c'est clair mais attends parce qu'il prend pas la thune il prend pas la thune alors le danois on est d'accord on est d'accord de que je te loot la garde varek pour 10 ans pour 10 ans à 100 euros par an enfin 100 pièces d'or par an bah non tu m'as dit 150 c'est parti oh trop bien j'ai gagné un rang politique je suis niveau royaume j'ai un diplomate en plus et de la capacité de gouvernance mais c'est trop bon je peux prendre l'institution alors attends mais par contre je me pose parce que j'ai trop de temps alors maintenant faut payer le portugais bon bah on va se la jouer quand même j'ai plus beaucoup de sous le portugal je t'envoie ce qu'il me reste non c'est pas ça c'est là on a des raids on s'emballe on s'emballe et tombe mars et casse toi bah 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 je fais un atelier écoute une mission a été menée à bien ouais non mais c'est parce que je je dois me préparer pour la suite ah j'ai réussi mes ambitions coloniales un explorateur apparaît l'autre j'ai envoyé 1500 il y a tout qui pop non non c'est vrai c'est parce que ça m'a permis d'adopter le colonialisme bah oui et du coup découvrir le nouveau monde c'était après alors c'est un peu con mais du coup plus de croissance là moi je suis à moitié ruiné maintenant hein j'ai quasiment divisé mes revenus par deux hein je me fais plus que 45 hein alors il me propose de coloniser ce truc là ce truc là c'est toi qui a mis la pause le signe ouais ouais je sais pardon je regarde les événements justement je t'en prie parce qu'il me propose de choisir trois provinces pour coloniser du coup je regarde un peu ce qui est intéressant et je pense que c'est ça le plus intéressant par contre ça va me coûter de la thune alors la moscovie elle a pris tout ce qui était bon la moldavie a pris le reste ok donc ça ça va se faire ouais mais c'est pas grave qu'est-ce que je vais être reconquête de partout il y a déjà le portugal qui est partout là c'est dingue t'attends la fin quoi j'attends la fin ouais bon on va laisser tomber ça est-ce que t'as contre le portugal le signe ? bah il a colonisé la cote d'or bah oui attends tu crois quoi ? bah rien j'ai une mission qui me demande de le faire c'est tout alors je peux faire ce bâtiment qu'est-ce que c'est que ça ? agitation locale, modif de coup de la stabilité c'est nul on ne va pas le faire je préfère la cité de Visby j'enlève la pose pour ça ou pas ? ouais je relâche j'enlève la pose ouais allez c'est parti voilà maintenant j'ai plus la croisade et je gagne encore moins ottoman n'est plus un rival valable c'est vraiment trop dur certaines de nos troupes sont en exil pardon ah putain le micmac il s'est déplacé sous moi là où j'avais envoyé mon colon mais quel enfer et du coup mes trousses ont un drapeau noir quoi non mais c'est c'est ce qu'il s'appelle s'affaire à avoir c'est tout une blague et du coup on a plein de colons bingo on peut expulser de la minorité norvégienne la minorité écossaise ah parfait il a quasiment rien pris à la Crimée je vais aller me servir donc du coup on va prendre l'Autriche comme rival je pense voilà ça ça va aller là je peux aller euh capitale politique diplomatie ok est-ce que ça remonte un peu là parce que imposer un embargo sur sa tronche est-ce qu'il est en guerre contre l'Ethiopie ? d'accord il est pas en guerre contre l'Automan ok toc toc on va attendre un peu toc et toc voilà je peux faire un port et on va s'arrêter là on va s'arrêter là ça c'est intéressant déjà ? comme le temps passe vite j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais comme le temps passe vite quand on s'amuse comme le fric part vite à plus tout le monde n'hésitez pas à aller voir les vues de tout le monde donc sur la chaîne du signe de secondaire 119 et plus et la vue de Bouddha c'est dans le débrief juste après le générique à plus tout le monde à plus tout le monde à plus tout le monde